Bonjour et bienvenue dans ce nouveau let's play, je suis Zigzag Awaka et je vais jouer à Zelda Wind Walker Randomizer, un mod qui va randomiser absolument tous les objets du jeu, et du coup le but du jeu c'est un peu de finir le plus rapidement possible, mais on n'est pas dans un speedrun non plus, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire, et on va commencer tout de suite. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, tous les objets du jeu ont changé de place, ils sont totalement randomisés, donc je ne sais pas à quoi m'attendre, on va tomber sur des trucs très très louches, et on va commencer une nouvelle partie, et on va voir ce qu'on va trouver, et évidemment je vais m'appeler Rizitas. Ah on commence, ok, je ne sais pas du tout où est-ce que je suis, très bien. Oh, ok, alors il serait peut-être temps de vous montrer à quoi ressemble mon personnage, en fait le personnage il a été fait pour réaliser une sorte de ref, si vous avez la ref, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est un personnage secret, donc si vous trouvez la ref du premier coup vous êtes un BG. Et je vois tout de suite que mes objets sont randomisés, mon épée c'est une pelle, et mon bouclier, je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai aucune idée de ce que c'est que cette chose. Le mode qui modifie l'apparence de Link pour ce randomizer là, il ne modifie pas que les objets apparemment, il modifie aussi, je ne sais pas, un poisson, et le bateau, qui est une planche de surf. Très bien, très bien. La voile du bateau est littéralement invisible. Ça va être très drôle tout ça. Alors on va récupérer les premiers objets du jeu, puisque comme on n'a rien dans notre inventaire, on va essayer de récupérer des objets totalement lambda, et avoir un peu de chance, parce que pour finir le jeu, il faut quand même pas mal d'objets, dont la Triforce. Alors, on va voir ce qu'on va récupérer avec la poste. Et c'est une lettre qui nous raconte n'importe quoi, on s'en fout. Oh ! Ah bah ça c'est un bon début ! Ça, ça augmente ma barre de magie, c'est une très bonne chose de commencer un let's play avec ça, on va pas se mentir. Évidemment. Il fallait qu'on commence par tomber sur des cartes au trésor. Pour ceux qui ne savent pas, les cartes au trésor, c'est totalement useless. Nous, ce qu'on veut, c'est des vrais objets, genre les morceaux de la Triforce, l'épée de légende, les flèches de lumière, c'est les objets les plus rares du jeu, on en a absolument besoin, et dans un randomizer, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va les trouver, donc... A voir ! Et le prochain coffre se retrouve ici ! Qu'est-ce qu'on va avoir ? Ok, ok. On va pas se mentir, ça commence très bien. Donc ouais, je viens tout juste de récupérer l'un des huit morceaux de la Triforce, c'est super bien, parce que avoir un morceau de la Triforce très tôt dans le jeu, c'est une très bonne nouvelle, ça va nous permettre de faire moins de coffres. Évidemment, on veut faire le moins de coffres possible et finir le jeu le plus rapidement possible, dans un temps qui doit être assez correct. Donc on va voir ce qu'on... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord, il vend la statue de Tingle pour 20 rubis. Bon, honnêtement, c'est totalement useless, mais quand on a toutes les statues de Tingle, on a accès à une récompense, qui pourrait être randomisée. Du coup, autant l'acheter en vrai, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Voilà, au moins je l'ai. Ben, ben nous voici à Mercantile, ouais, il me semble que ça s'appelle comme ça, j'ai oublié son nom en vrai, mais on va continuer à récupérer les objets un peu avec les quêtes habituelles. Donc là, cette quête, elle consiste à suivre cette fille sans se faire repérer. Évidemment, il ne faut pas avoir d'arrière-pensée, hein, c'est juste parce que c'est un voleur, et il ne faut pas penser à autre chose, n'est-ce pas ? Incroyable ! On va voir ce qu'elle va nous donner, évidemment, on ne va jamais tout lire, hein, on s'en fout de tout ça, on est dans des techniques de speedrun incroyables, et qu'est-ce qu'elle va me donner ? Évidemment, il fallait s'en douter, il fallait s'en douter ! Pitié, mais ça suffit ! La fameuse attraction que tout le monde aime. Splendide ! Oh, ça c'est bon, ça ! Ça c'est très, très bon ! Incroyable ! Incroyable ! Ah oui, je ne peux pas l'utiliser ici. Mais c'est trop bon ! Pour l'instant, ce let's play commence très bien, on ne va pas se mentir, hein ! Il y a des gens qui ont quand même bien moins de chance que moi, hein ! Alors, du coup... MDR ! D'accord ! Très bien ! Franchement, le mod qui modifie l'apparence de Link pour le rendre ainsi, et qui rajoute tous ces modèles d'armes et d'objets custom, je crois qu'il est un peu fou, hein, parce que là, pour le coup, un palmier, sérieusement... Ah, d'accord, on a trouvé le meilleur mod. Suspense ! Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est... Ouuuuh ! Pfff, waouh, 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 waouh ! Ça suffit ! Fouah, bah, alors là, tout va bien, moi, je peux vous le dire, hein ! Ok bon il fallait bien que la chance commence un peu à tourner Un quart de coeur Bon c'est un tout petit peu mieux qu'une carte au trésor Mais bon c'est pas ouf non plus Par contre j'ai eu de la chance là pour le début Incroyable Et c'est pour ça qu'il faut pas laisser vos enfants jouer dehors Parce qu'ils se suicident Oh la saleté C'est quoi ça ? Bon alors est-ce qu'on va avoir une carte ? Ah non Un sac pour la poste Ok C'est pas si mal parce que du coup on aura besoin de poster des lettres Ouh l'appareil photo Bah c'est nice tout ça C'est nice Ah voilà Donc c'est bien ce que je disais La voile est littéralement invisible C'est juste pour montrer que c'est une planche de surf Ils ont fait exprès les modders pour montrer ça Bon c'était simple en vrai Oh mais c'est quoi cette chance là ? Ça va pas du tout Il faut que ça s'arrête Il faut que ça s'arrête Pour ceux qui savent pas c'est une mélodie absolument nécessaire Parce qu'elle ne débloque pas un ni deux mais même trois donjons Ça rigole pas Trois donjons c'est pas de la rigolade Evidemment Ah d'ailleurs je l'ai pas Et oh ! Oh cassez-vous Mais les couleurs des ennemis sont également randomisées Donc du coup là pour l'instant eux ils ont pas l'air d'avoir été changés Enfin peut-être mais ça se voit pas trop Par contre on va tomber sur d'autres ennemis qui auront été changés Ça c'est sûr Ouais Aïe casse-toi frère Incroyable Ok ok why not Oh pitié Ouais par contre ici vous pouvez voir un peu que les ennemis ont été randomisés Ils ont des couleurs différentes Normalement ils ne sont pas violés je crois que c'est des rouges ceux-là Je crois qu'il y a tous les ennemis qui changent donc ça devrait être cool Là sur eux ça se voit pas trop mais Bah c'est pas très important c'est pas très significatif Mais c'est quand même cool Oh pitié Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Et ne vous inquiétez pas le let's play Zelda modé n'est pas terminé Mais oui je n'ai pas à s'abandonner C'est juste un nouveau let's play n'est-ce pas un let's play randomizer Au final c'est aussi modé hein N'hésitez pas à vous abonner et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo Bye bye Incroyable